Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un grand mystère de l'Église qui s'appelle la communion des saints, qui est en fait le grand trésor de l'Église. On peut dire que l'Église est communion des saints. Je pense que c'est un grand trésor de l'Église, mais qui est à mon avis un petit peu méconnu. Si on faisait un petit radio-trottoir ou un sondage auprès des fidèles catholiques en leur demandant « pour vous, qu'est-ce que c'est que la communion des saints ? », je pense que beaucoup vont répondre et bien c'est la relation que j'ai avec les saints du ciel, donc Sainte Thérèse, Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue quand on a perdu nos clés, Sainte Bernadette, etc., tous ces grands saints. Alors c'est vrai, toute cette relation de prière et d'amour avec ces grands saints d'amitié fait partie de la communion des saints, mais ce serait trop restreint de la limiter à ça. Donc c'est un mystère beaucoup plus large. En fait, ce mystère, j'aime le comparer, c'est un peu ce grand réseau, au-delà ce grand réseau social, beaucoup plus grand que tous les réseaux sociaux qu'on peut connaître, ce grand réseau d'amour, cette grande solidarité d'amour qui unit, qui circule en fait dans tout le corps qui est l'Église. Or le corps de l'Église, la tête c'est le Christ, mais ce corps il est présent sur cette terre, donc c'est nous l'Église de la terre, mais aussi l'Église du ciel, donc ceux qui sont morts, qui nous ont quittés et qui sont déjà dans cette plénitude d'amour auprès de Dieu, et aussi tous nos frères et sœurs défunts qui peut-être sont encore en chemin de purification vers Dieu, mais qui ont délibérément choisi l'amour. Voilà. Il faut voir cette Église du ciel, cette Église de la terre et cette Église du purgatoire, non pas comme des lieux étanches, mais vraiment comme des lieux où il y a une circulation dans les deux sens qui se vit au niveau de l'amour. Quand on a compris ça, on a compris que l'amour est toujours vivant au cœur, même après la mort. J'aimerais vous donner une définition de ce qui est celle du catéchisme de l'Église catholique, si vous avez ce livre, ouvrez-le surtout, et vous donner la définition de la communion des saints dans ce catéchisme de l'Église catholique. Elle nous dit au numéro 947, « Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. » Vous voyez, on nous parle d'une communion de biens et donc d'un bien qui est communiqué aux autres. On aurait presque l'impression que c'est un langage un peu notarial. Quel est ce bien, cet héritage qui circule là ? En fait, moi, j'aime prendre cette comparaison que la communion des saints, c'est un peu comme une grande banque d'amour. Une grande banque d'amour où, bien sûr, le principal actionnaire est le Christ, puisqu'il est la tête de l'Église, la tête de ce corps. Et donc, le principal actionnaire, par sa vie donnée, par sa vie livrée, à travers l'Eucharistie et dans sa passion. Mais le Christ veut aussi nous faire participer au salut des uns des autres. Et donc, nous sommes aussi appelés nous-mêmes à apporter un capital dans ce trésor, dans cette banque d'amour qui va bénéficier à d'autres. Et donc, ce qui est formidable dans cette banque, c'est que chacun peut faire grandir le capital d'amour et chacun peut aussi emprunter, c'est-à-dire bénéficier de ce que les autres apportent. C'est ce grand partage d'amour. Ainsi, on comprend que nous pouvons aider aussi nos frères et sœurs défunts et eux aussi peuvent nous aider. Voilà. D'où, ici à Montlijon, ce grand sanctuaire et cette grande intuition de l'abbé Buguet de fonder ce sanctuaire pour la prière des âmes pour lesquelles personne ne prie. Donc, investir dans cette banque, c'est vraiment s'impliquer dans ce mystère de la communion des saints et dans ce service d'amour pour nos frères. Ce qui est beau, c'est aussi que cette communion d'amour, elle se vit aussi entre nous sur la terre et tout ce que je peux apporter comme amour bénéficie dans l'invisible. Peut-être un frère ou une sœur que je ne connais pas à l'autre bout de la planète et qui est en train de souffrir et qui, par mon offrande d'amour, va se sentir soutenue. Thérèse avait très bien compris ça. Et elle disait, elle a une très belle parole qui dit « Quand on sera tous au ciel, au ciel, on s'entre-devra tous quelque chose, il n'y aura pas de regard indifférent. » Et donc, après, elle décrit un peu ça et elle dit, par exemple, « Un grand pape ou un grand théologien comprendra peut-être qu'il est devenu par l'offrande cachée d'un petit patre. » Voilà. Donc, ce mystère de la communion des saints nous ouvre une grande espérance. Alors, de quoi il est constitué ? Donc, le catéchisme nous enseigne qu'il est constitué de « sancta » et de « sancti ». C'est un mot un petit peu compliqué. Mais de personnes saintes et de choses saintes. Donc, les personnes, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, d'abord le Christ lui-même, tous les saints, la Vierge Marie, et puis chacun de nous, qu'on soit sur terre ou au ciel ou au pléatoire. Et les choses saintes, c'est bien ce qu'on va apporter. Donc, par exemple, tout ce plus d'amour qu'on va apporter dans cette banque d'amour. Donc, par exemple, faire célébrer une messe pour un défunt. Alors là, c'est, j'ai envie de dire, le don suprême qu'on peut offrir puisque c'est la messe, c'est la réactualisation du sacrifice du Christ et il n'y a pas de plus grand don d'amour. Après, ça peut être toutes les prières qu'on va faire, un chapelet qu'on va décider de prier, un temps d'adoration, un élan du cœur, un simple élan du cœur, et aussi l'offrande de toutes nos activités, et pas simplement de nos souffrances ou de nos peines, mais aussi de nos joies, de tout ce que nous vivons, de notre personne. Tout cela, tous nos charismes, tous nos talents, notre foi, tout cela vient enrichir ce grand trésor de la communion des saints. Donc, n'hésitez pas, à partir d'aujourd'hui, c'est une grande porte qui vous est offerte. Donc, à partir de là, je crois que tout notre quotidien peut se trouver renouvelé dans l'espérance et rien n'est perdu. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada